Au nom du Père et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bien chers amis, soyez les bienvenus à cette Eucharistie. Nous célébrons en ce jour la solennité de l'Immaculée Conception. L'Église nous invite à célébrer qu'en vertu du mérite du Christ, par conséquent de notre salut, elle a préservé sa mère du péché originel. C'est le grand mystère que nous venons célébrer en ce jour. Et c'est pour notre amour qu'il a voulu passer par ce chemin, nous montrer la grandeur et la profondeur de sa grâce dans la vie de tout un chacun. Par conséquent, venons avec cette joie au cœur pour rendre grâce à Dieu, pour cet amour, pour sa miséricorde dans nos vies. Cette miséricorde qu'elle a commencé déjà en préservant sa mère du péché originel pour notre salut. Préparons-nous à la célébration de ce saint mystère en reconnaissant humblement que nous sommes des pécheurs. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Au Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, levé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge. Puisque tu l'as préservée de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils, accorde-nous à l'intercession de cette mère très pure de parvenir jusqu'à toi, purifier nous aussi de tout mal, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vie et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. Quand Adam eut mangé les fruits de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit, « Où es-tu donc ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur est pris, « Qui t'a donc dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné le fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ? » La femme répondit, « Le serpent m'a trompé, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit aux serpents, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te maîtrera la tête, et toi, tu lui maîtreras le talon. L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Pour entendre grâce à Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très sain, par sa puissante, il s'est assuré la victoire. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le Seigneur a fait connaître sa victoire, et révéler sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. La tête tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur de terre entière, sonnez, chantez, jouez. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit, au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi, il a voulu sa bonté à la louange de la gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a destiné. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia 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 Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ Et selon Saint-Luc Par à toi, Seigneur En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée un mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit Je te salue comblée de grâce Le Seigneur est avec toi A cette parole elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation L'ange lui dit alors Sois sans crainte Marie car tu as trouvé grâce auprès de Dieu voici que tu vas concevoir et enfanter un fils tu lui donneras le nom de Jésus Il sera grand Il sera appelé fils du Très-Haut Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin Marie dit à l'ange Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme L'ange lui répondit L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé fils de Dieu Or voici que dans sa vieillesse Élisabeth ta parente a conçu elle aussi un fils et en est en son sixième mois Alors qu'on l'appelait la femme stérile car rien n'est impossible à Dieu Marie dit alors Voici la servante du Seigneur que tout m'advienne selon ta parole Alors l'ange la quitta Clamons la parole de Dieu Oh mange à toi Seigneur Jésus La fête que nous célébrons en ce jour est d'une grande importance pour notre foi notre foi chrétienne catholique et cette fête ne peut jamais être comprise hors du prisme de l'amour Cet amour qui se fait don Cet amour qui pense aux autres Cet amour universel pour l'homme et pour le bien de l'homme Célébrer l'immaculée conception c'est reconnaître avant tout l'origine et le principe du mystère de notre salut en la personne d'une femme d'une mère de la Vierge Marie Ce que nous nous avons reçu de par l'œuvre du salut a déjà commencé en la personne de la Vierge Marie Il est vrai que nous n'avons qu'une seule qu'un seul rédempteur Nous n'avons qu'un seul sauveur Mais cette œuvre du salut du Christ n'a pas été menée à bout dans la vie de nous tous de la même façon C'est le Christ qui nous a sauvés à tous Il est l'unique rédempteur Mais spécialement comme ce rédempteur vient pour mener à bout cette grande œuvre de notre salut en sa personne Il va falloir que le canal qui doit l'amener à notre monde soit ce canal préparé Ce canal qui est déjà préservé du péché Et par conséquent la Vierge Marie a été préservée du péché originel déjà dans les origines Avec cette prévision et en vertu des mérites de notre salut elle a été préservée déjà par le Seigneur du péché originel Afin que les saints et les saints qui vont engendrer le Sauveur soit ces saints purs qui font parvenir à l'homme l'homme pur qui est le Dieu fait homme Jésus Christ notre Sauveur Par conséquent la doctrine de la préservation du péché originel a été a été seulement concédée à une personne qui est la Vierge Marie Elle est l'unique à vivre cette préservation pour notre bien pour notre salut pour que le Seigneur puisse parvenir dans cette gloire dans cette splendeur et dans cette pureté par conséquent aujourd'hui l'Église nous invite à apprendre deux choses de cette fête de notre mère premièrement que rien n'est impossible à Dieu mes chers amis rien et je dis bien rien n'est impossible à Dieu tout fils tout enfant qui le pourrait préserverait sa mère de tout malheur je ne crois pas qu'il y ait un fils qui chercherait un malheur à sa maman aujourd'hui il y a de tout dans notre monde mais dans la réalité essentielle et naturelle un enfant toujours cherche à protéger sa mère s'il a la possibilité de le faire il le fera jusqu'au bout par conséquent si Jésus Christ tout Dieu qu'il est le tout puissant l'omnipotent qu'il est il a cette capacité de pouvoir préserver sa mère de cette malheur de ce malheur de cette tâche du péché originel pour ton bien et pour mon bien par conséquent pourquoi joutes-tu de ton Dieu s'il a pu préserver sa mère de ce que tout le monde vient au monde personne n'est épargné de venir au monde avec le péché originel s'il a pu préserver sa mère déjà avant qu'elle ne naisse de ce péché originel qu'est-ce qui est impossible à ce Dieu-là mon cher ami mon cher frère ma chère soeur quel est ton doute quel est ce dédain qui t'anime pourquoi tu doutes de lui quel problème tu as et qu'il ne peut pas résoudre dans quelle situation tu te trouves et que tu doutes de ton Dieu pourquoi ce doute pourquoi ce dédain pourquoi cette timidité de s'approcher à lui pourquoi cette crise de foi il est capable il est le Dieu qui rend l'impossible impossible il est l'unique qui peut le faire par conséquent sors de tes doutes que rien ne te ne fasse semer en toi ce relâchement de t'approcher de lui présente lui ce problème que tu as étale devant lui cette situation dans laquelle tu te retrouves il est capable il le fera même si ça tarde à venir la solution ça viendra il le fera parce qu'il est le Dieu tout puissant et nous l'a démontré à travers ce grand mystère préserver une nature de quelque chose avec lequel tout être naturel vient au monde lui a eu la possibilité la capacité de pouvoir le faire c'est ça notre Dieu c'est ça notre joie c'est ça notre foi et cette fois nous devons la recouvrir mes chers amis ne doute pas de lui présente toi ta vie présente lui ton problème présente lui ta situation et a fermé ta foi en lui ne pense pas que si la solution tarde c'est qu'il se fait le sourd il te connait jusqu'au très fond de toi il fera le possible au moment opportun pour ton bien il le fera quand les temps seront accomplis il le fera dans ta vie par conséquent tiens-toi droit les deux pieds sur terre les yeux levés vers lui et avancent avec cette sérénité et cette confiance il est le Dieu du possible rien n'était possible à lui et de cela de cette préservation du mal dont a mérité notre mère pour notre bien vient alors la conséquence qui est la plénitude de la grâce en Marie la grâce de Dieu s'est fait pleine et cette plénitude c'est à nous de pouvoir participer de cela qu'est-ce que tu veux comment veux-tu parvenir au fils passe par la mère elle est la personne la plus indiquée elle est le chemin le plus sûr pour parvenir au Christ cette plénitude de grâce qui réside en elle c'est pour que nous puissions nous aussi participer de ce chemin de son amour de cette grâce pour parvenir au Christ c'est le canal sûr qu'est-ce que tu as besoin qu'est-ce qui t'épouvante qu'est-ce qui te tourmente viens à Marie tourne-toi vers elle parce qu'elle étant épouse de l'Esprit Saint elle dispose de toutes les grâces elle dispose de tout ce canal pour nous amener à parvenir aux joies de son fils tourne-toi vers elle et avance avec elle vers le Seigneur afin que cette foi qu'elle a en elle cette sûreté qu'elle a en elle cette espérance qu'elle a animée parce qu'elle sait parfaitement que son Dieu est le Dieu de l'espoir le Dieu du possible le Dieu qui le dit et qui le fait que cette espérance nous anime à nous aussi prenons sa main et avançons vers le Christ avançons vers le Fils elle est la plénitude de la grâce cette plénitude de la grâce qui nous montre que le chemin de Marie est le chemin sûr pour parvenir au Christ que rien n'est épouvant que rien n'est tourment car rien n'est possible à lui et la plénitude de la grâce réside en sa mère à travers cette préservation pour notre bien que les épreuves de la vie ne te font pas décourager avance avance avec Marie pour parvenir au Christ que le Seigneur nous aide que sa grâce nous réconforte afin que nous puissions vivre vraiment pleinement ce mystère de notre salut qui a commencé à la personne de la Vierge de par cette préservation qu'elle a vécu du mystère de par cette préservation qu'elle a bénéficié que nous puissions nous aussi partir marcher avec elle pour parvenir à son Fils dans cette joie dans cette splendeur dans cette gloire qui nous est préparée à tous Amen Professons tous ensemble notre foi Je crois en un seul Dieu le Père Tout-Puissant Créateur du ciel et de la terre de l'univers visible et invisible Je crois en un seul Seigneur Jésus Christ le Fils unique de Dieu Né du Père avant tous les siècles Il est Dieu Né de Dieu Lumière Né de la lumière Vrai Dieu Né du vrai Dieu Engendré non pas créé de même nature que le Père Consistentiel au Père et par lui tout a été fait Pour nous les hommes et pour notre salut il descendit du ciel Par l'Esprit Saint il a pris chère de la Vierge Marie et ses fêtes hommes Crucifié pour nous sous Ponce Pilate il souffrit sa passion et fut mis au tombeau Il ressuscita le troisième jour conforme aux Écritures et il monta au ciel Il est assis à la droite du pied Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie Il procède du Père et du Fils Avec le Père et le Fils il reçoit même adoration et même gloire Il a parlé par les prophètes Je crois en l'Église une sainte catholique et apostolique Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir Amen Levant nous voir vers Dieu notre Père à travers son Fils pour le bien de l'humanité La Sainte Église catholique et ses pasteurs afin que fidèles au message du Christ nous soyons les témoins authentiques de son amour et de son œuvre de salut dans notre vie de tous les jours pour pouvoir relever ses cœurs maîtris Seigneur, écoute-nous Seigneur, exauce-nous Pour nos gouvernants ceux qui ont la capacité de légiférer avec que les lois faites soient en faveur de la vie humaine du bien commun de la dignité de la personne humaine Seigneur, écoute-nous Seigneur, exauce-nous Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières Seigneur, écoute-nous Seigneur, exauce-nous Pour les malades ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme ceux qui ont perdu espoir de recouvrer la santé les enfants dans la pédiatrie les victimes de l'avortement les victimes de l'euthanasie Seigneur, écoute-nous Seigneur, exauce-nous Pour nos défunts afin que le Seigneur dans sa miséricorde les accueille auprès de lui Seigneur, écoute-nous Seigneur, exauce-nous Pour la paix dans le monde spécialement dans les pays dans lesquels elle est vraiment menacée Seigneur, écoute-nous Seigneur, exauce-nous Et pour toutes et chacun de nous afin que ce grand mystère qui a déjà commencé la personne de la Vierge Marie depuis les origines pour notre bien nous puissions nous aussi vivre pleinement notre salut en marchant avec Marie pour parvenir au Seigneur malgré les difficultés et les croix de la vie Seigneur, écoute-nous Seigneur, exauce-nous Dieu de miséricorde écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance toi qui vise et règne pour les siècles des siècles Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Dieu béni Seigneur Dieu béni Seigneur, Dieu de l'univers nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons fruit de la terre et du travail des hommes il deviendra pour nous le pain de la vie béni soit Dieu maintenant et toujours tu es béni Seigneur Dieu de l'univers nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons fruit de la vigne et du travail des hommes il deviendra pour nous le vin du royaume éternel béni soit Dieu maintenant et toujours Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'église pour la gloire de Dieu et le salut du monde Accueille Seigneur le sacrifice du salut que nous t'offrons en ce jour où nous célébrons la conception immaculée de Marie puisque nous reconnaissons que la prévenance de ta grâce l'a préservée de tout péché accorde-nous par son intercession d'être libérée de toute faute par Jésus le Christ notre Seigneur Amen Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit et avec votre esprit pour le tournant vers le Seigneur rendant grâce au Seigneur notre Dieu sera et juste pour Vraiment Vraiment il est juste et bon de te rendre gloire de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi Père très Saint Dieu éternel et tout puissant car tu as préservé la Vierge Marie de toutes les séquelles du premier péché et tu l'as comblée de grâce pour préparer à ton fils une mère vraiment digne de lui en elle tu préfigurais l'église la fiancée sans ride sans tâche resplendissante de beauté cette Vierge pure devait nous donner le sauveur l'agneau immaculé qui enlève nos fautes choisie entre toutes les femmes elle intervient en faveur de ton peuple et demeure pour lui l'idéal de la sainteté c'est pourquoi avec tous les anges du ciel plein de joie nous chantons Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers le ciel et la terre sont remplis de ta gloire Osana au plus haut des cieux béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Osana au plus haut des cieux toi qui es vraiment saint toi qui es la source de toute sainteté Seigneur nous te prions sanctifie ces offrandes en répondant sur elles ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur au moment d'être livré d'entre librement dans sa passion il prit le pain il rendit grâce il rompit et le donna à ses disciples en disant prenez et mangez-en tous ceci est mon corps livré pour vous de même à la fin du repas et il prit la coupe de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant prenez et buvez-en tous car ceci est la coupe de mon sang le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés vous ferez cela en mémoire de moi il est grand le mystère de la foi nous annonçons ta mort Seigneur Jésus nous proclamons ta résurrection nous attendons ta venue dans la gloire faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton fils nous t'offrons mon Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps souviens-toi Seigneur de ton église répandue à travers le monde fais la grandir dans ta charité avec le pape François notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection de nos familiers et amis de fin et de tous les hommes qui ont quitté cette vie reçois-les dans ta lumière auprès de toi sur nous tous enfin nous implorons ta bonté permets qu'avec la Vierge Marie la bienheureuse Mère de Dieu Saint Joseph son très chaste pour avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus Christ ton fils bien-aimé par lui par lui avec lui en lui à toi Dieu le Père tout-puissant dans l'unité du Saint-Esprit tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles Amen Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement nous osons dire Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne nos offenses comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal délivre-nous de tout mal Seigneur et donne la paix à notre temps par ta miséricorde libère-nous du péché rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus Christ notre Sauveur car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Seigneur Jésus Christ tu as dit à tes apôtres je vous laisse la paix je vous donne ma paix ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite toi qui règnes pour les siècles des siècles Amen Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit Agneau de Dieu qui enlève les péchés qui enlève les péchés du monde prend pitié de nous Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde prend pitié de nous Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde donne-nous la paix Heureux les invités au repas du Seigneur voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir mais dis seulement une parole et je serai guéri Le corps et le sang du Christ nous gâtent pour la vie éternelle Amen Communion spirituelle Mon Jésus je crois en votre présence dans le Très Saint Sacrement Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur Venez-y au moins spirituellement Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus et je m'unis à vous tout entier Ne permettez pas que j'ai jamais le malheur de me séparer de vous Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada